bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le tutoriel de la chanson très cadencée de la grande époque du big bazar de michel puguin les gentils et les méchants qu'il a écrite en 1973 sur des paroles de maurice vidala alors j'ai modifié la tonalité originale de si mineur en ré mineur toujours pour trouver le meilleur compromis entre une tonalité facile et l'évitement d'avoir recours à la clé de transposition interne de nos pianos numériques et d'être en capacité néanmoins de vous proposer un guide plus ou moins accessible à ma voix alors combien même ce soit pas bien ajusté mais cela n'a aucune importance puisque je suis là pour vous et non pas moi pour performer alors néanmoins je vous recommande de toujours lire dans la description tout ce que je vous propose sur ma chaîne pour bien vérifier quelle est la valeur de cette clé de transposition et de l'appliquer si besoin naturellement si elle est à zéro symbolisé par les deux lettres k et t qui transpose en anglo-saxon c'est qu'il n'y a rien à modifier comme aujourd'hui c'est 4 et 0 voilà cependant parfois je peux pas faire autrement pour optimiser la meilleure résolution de cette équation récurrente alors vérifiez bien s'il vous plaît voilà parce qu'il ya beaucoup de chansons sur ma chaîne donc j'ai pas toujours notamment sur michel le grand c'est pas toujours plus il m'a fallu avoir recours pour vous proposer toujours sur des tonalités facile bien sûr enfin facile le plus facile possible mais naturellement une fois saisie la chanson bien entendu rien ne vous empêche d'augmenter ou diminuer la transposition interne de votre clavier si la tonalité n'est pas ajusté à votre voix c'est une affaire de confort vocale voyez c'est peut-être de manière digitale vous regardez sur votre manuel vous regardez la rubrique transpose transposition et vous serez informé ici c'est de manière semi-mécanique vous voyez vous avez ici le do central qui est neutre on a notre disposition jusqu'à ce repère vert par demi ton si demi ton pour rendre le clavier plus bas et naturellement même opération si demi ton avec une simple petite manipulation pour le rendre plus aigu voilà et bien entendu notre voix suit et ça change pas la tonalité dans laquelle on chante c'est on joue c'est ça qui est qui est très appréciable sinon j'ai juste été obligé de transposer ça me pose aucun problème mais pour les débutants ça devient moins facile beaucoup moins facile allez on attaque la première harmonie donc elle est facultative bien entendu mais c'est je les fêtes pour vous régaler pour ceux qui sont alors oui pour ceux qui sont un petit peu je vais j'ai séparé le tutoriel en deux je vais d'abord on va d'abord faire toute la chanson en balade voilà pour ceux qui sont très débutants et puis pour ceux qui sont un petit peu plus avancés on fera la bossa nova qui sait qui est très gentil c'est qu'être est méchant les méchants voilà on fera ça dans une deuxième partie pour ceux qui sont un peu plus avancés allez d'abord on passe à l'action donc l'introduction facultative on va regarde déjà regarder c'est un la septième neuvième augmenté donc déjà la gamme de là donc je vous parle toujours en degrés et de la gamme naturel 1 2 3 4 5 6 majeur septième octaves neuvième diminué neuvième augmenté là c'est une redite de la tierce majeure on va garder cette neuvième augmenté le do on va garder le la septième et on va garder la tierce majeure c'est à dire bre bémol sol et do et on va jouer bien entendu le la alors je vais en profiter j'ai dit septième j'en profiter pour vous donner cette astuce pour faire la différence entre la septième majeure et la septième dans la gamme donc dans cette gamme 1 2 3 4 5 6 j'ai bien énoncé majeure septième octave n'est ce pas la huitième neuvième n'est ce pas en degrés donc on l'a vu 1 9e 9e augmenté et la 9e diminué et bien l'octave un demi-ton en dessous vous trouverez toujours la majeure septième donc par exemple la majeure septième et un demi-ton en dessous n'est ce pas donc c'est à dire le sol vous trouverez toujours dans cette tonalité naturellement la septième pourquoi parce qu'à partir de la quinte juste c'est à dire 1 2 3 demi ton dessus de la fondamentale fondamentale tonal tonique vous trouverez toujours j'allais dire une tierce mineure 3 c'est à dire trois demi-tons de suite la fondamentale qui est juste n'est ce pas et bien entendu 1 2 3 4 demi ton dessus c'est une tierce majeure c'est la raison pour laquelle la majeure septième la mineure majeure septième si la tierce mineure n'est ce pas la mineure septième ou la majeure septième n'est ce pas voilà car la tierce et majeure donc c'est une astuce ici vous n'avez simplement qu'à repérer finalement la note fondamentale au dessus un demi ton dessous c'est majeure septième en dessous et un demi ton dessous c'est toujours la septième donc là en l'occurrence c'est bien la septième on ne joue simplement pas toutes les notes on joue la tierce majeure la septième et la neuvième augmentée donc ré bémol sol et do voilà avec la fondamentale bien sûr que l'on double et alors là évidemment ré mineur 7 alors gamme de ré bien sûr 1 2 3 4 5 6 7 8 vous pouvez très bien commencer comme ça en degré toujours dans sa gamme naturel alors fondamentale tierce mineure voyez 1 2 3 demi ton dessus de la fondamentale quinte et septième donc ré fa la dos et là si vous voulez alors vous pouvez juste chanter il ya je vous ai des options il sait qui est qui est très gentil ou alors il sait qu'il est très gentil les gentils et l'en bas vous pouvez attaquer ou alors il sait qui est très gentil et là les gentils ou alors c'est qui est très gentil vous pouvez déjà y aller en balade c'est à vous de voir comment vous approprier la chanson ou alors je vous dis la ré la ré la sol la si bémol et sur le si bémol on va tomber sur la deuxième harmonie sol mineur septième donc comme vous l'avez vu dans la gamme de oui parce que la gamme de ré mineur naturel c'est la relative mineur de fa majeur donc il ya absolument rien d'étonnant que l'on retrouve un si bémol voilà là en l'occurrence le sol mineur septième gamme de sol 1 2 3 4 5 6 majeur septième octave fondamentale tierce mineure quinte septième donc sol si bémol ré fa donc je reprends moi je vous ai proposé le guide comme ça qui sait qui est très gentil donc au lieu de faire la mélodie qui sait qui est gentil et gentil pourquoi parce que je le comment dirais je surtout pour les débutants on s'accompagne c'est à dire que je mets peu de mélodie dans l'harmonie l'harmonie est toujours dans la mélodie la mélodie pardon est toujours dans l'harmonie mais on s'accompagne on fait les harmonies à la main droite on s'accompagne à la basse à la main gauche et c'est notre voix qui fait la mélodie donc c'est un peu superfétatoire vous voyez de faire qui sait qui est très gentil et gentil vous pouvez bien sûr mais c'est à votre goût après tout malgré tout allez qui sait qui est très gentil allez sol mineur septième j'ai gentil allez troisième harmonie do septième gamme de do 1 2 3 4 5 6 majeur septième octave un demi ton en dessous majeur septième un demi ton en dessous do septième fondamentale tierce majeur quinte septième je garde le sol je garde le si bémol je renverse tout simplement le mi pour des raisons de praticité d'harmonie vous voyez et je joue la fondamentale à la main gauche sol si bémol mi c'est qui c'est qui est très méchant et on va résoudre par les méchants fa majeur septième gamme de fa on vient de la voir 1 2 3 4 5 6 majeur septième octave fondamentale tierce majeur quinte septième donc fa la do mi voilà ensuite ça c'est un renversement du si bémol qui a tous les premiers prix donc si bémol majeur septième gamme de si bémol 1 2 3 4 5 6 majeur septième octave le voici dans sa position fondamentale fondamentale tierce majeur quinte septième on garde la fondamentale en place on garde la tierce majeur en place la tierce majeur je la renverse en bas et la majeur septième je la renverse en bas ça donc fa la si bémol très facile à jouer là vous voyez il ya tous les premiers prix les gentils voyez parce que d'ici c'est très facile de glisser sur le mi septième qui est notre harmonie suivante gamme de mi 1 2 3 4 5 6 7 8 toujours en degrés bien sûr fondamentale donc fondamentale tierce majeur quinte septième vous voyez pour corroborer mes propos la fondamentale est ici majeur septième est ici la septième est un demi ton en dessous vous voyez je m'en parle de toute façon la musique c'est implacable c'est des mathématiques ensuite qui roupille au dernier rang la septième gamme de la 1 2 3 4 5 6 7 8 fondamentale tierce majeur quinte septième vous pouvez la jouer dans la position fondamentale moi je suis habitude goût enfin je connais tous les renversements bien sûr le sol je l'ai mis en bas c'est à dire la septième je l'ai mis en bas donc sol la do dièse et ou re bémol c'est la chose mi voilà qui roupille au dernier rang les méchants c'est le ré mineur septième le renversement fondamentale vient au dessus et c'est premier renversement c'est le deuxième renversement et le fa vient au dessus donc la do ré fa voilà et avec ré bon j'ai fait une petite fantaisie comme ceci de descente chromatique à l'intérieur c'est facultatif bien entendu mais je vous le montre quand même voilà et ensuite on résout par la septième neuvième mais si vous n'avez si vous avez des éviter cette harmonie vous enchaînez les méchants qui fait des économies voilà et les gentils ou alors une fois que vous êtes là les méchants et vous revenez sur le premier renversement enfin la fondamentale plutôt ça c'est le deuxième premier renversement deuxième renversement donc je vous le on le rejoue ensemble en balade maintenant après je vous redonnerai le nom des harmonies pour voir comment s'implique le tout allez l'intro allez qui c'est qui est très gentil les gentils qui c'est qui est très méchant les méchants qui a tous les premiers prix les gentils qui roupillent au dernier rang les méchants qui fait des économies les gentils ça va être exactement la même chose donc maintenant je vais redonner le nom des harmonies allez donc on est d'accord la septième neuvième augmenté allez Ré mineur 7 qui sait qui est très gentil sol mineur 7ème les gentils do 7ème qui sait qui est très méchant enfin majeur 7ème les méchants si bémol majeur 7ème qui a tous les premiers prix maintenant si vous le voulez jouer là vous faites comme on vous sent vous là vous faites les renversements comme on vous sent moi je vous propose je vous fais une offre hein sinon j'en ai pour la journée à vous expliquer tout ce que je pourrais faire qui a tous les premiers prix les gentils mi 7ème pardon la 7ème qui rompit au dernier rang les méchants alors soit vous faites papa et c'est reparti qui fait des éco ou alors si vous désirez soit vous faites un arrêt ou alors qui sait qui fait des économies les gentils ou alors qui sait qui fait des économies les gentils ou alors directement une fois que vous avez fait pouvoir partir en balade qui fait des économies les gentils voyez vraiment il y a plein d'options possibles hein vous avez les harmonies hein donc qui fait des éco qui fait des économies allez ré mineur 7ème seul mineur 7ème on avance les gentils car là c'est la même chose hein do 7ème et qui gaspille son argent les méchants enfin majeur 7ème 6ème qui sait qui vend les fusils les gentils on est sur le deuxième couplet hein donc hein la 7ème qui sait qui se retrouve devant les méchants vous faites la petite descente chromatique ou pas ou alors si vous voulez car là on arrive sur le pont c'est comme un guignol donc sol mineur 7ème c'est comme un guignol spectacle do 7ème que vous connaissez permanent donc fa majeur 7ème qu'on revient sur sol mineur 7ème et vive l'école do 7ème et vive le régiment n'est ce pas ? fa majeur 7ème c'est les mêmes harmonies mais dans des ordres différents si bémol majeur 7ème tout le monde en rigole la 7ème et tout le monde ré mineur 7ème sol 7ème ré mineur 7ème croix mais pourtant alors là c'est c'est la 7ème avec vous voyez renversé avec cette fois ci la 9ème mais bémol donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bémol n'est ce pas ? donc on va garder la 7ème la 9ème bémol la 3ème majeur on la renverse tout simplement et la quinte on la renverse donc sol si bémol ré bémol mi voilà voilà pourtant mais pourtant mais pourtant alors on reprend à partir de je refais à partir de la Dupont allez sol mineur 7ème c'est comme un guignol spectacle permanent sur le non fa majeur 7ème ensuite sol mineur 7ème et vive l'école do 7ème vive le régiment fa majeur 7ème si bémol majeur 7ème tout le monde rigole la 7ème et tout le monde va mineur 7ème iiii do 7ème roi va mineur 7ème mais pourtant alors si vous êtes amis à l'arpège bien sûr n'hésitez pas hein ou alors vous pouvez faire des allers-retours comme ça hein bah bon il y a beaucoup de choses à faire mais déjà si vous restez là ce sera déjà bien hein et là évidemment troisième couplet brec mineur 7ème on quitte à de l'antipathie alors on est d'accord hein bah quitte à de l'antipathie elle est gentille si vous voulez ou alors on reste là moi j'ai fait cette offre hein ça fait un petit break dans la monotonie quand même harmonique qui est toujours la même hein on quitte à de l'antipathie elle est gentille sol mineur 7ème allez pour quitte à un groupe en chant les méchants fa majeure 7ème sol si bémol majeure 7ème c'est travail famille patrie mi 7ème les gentils je reviens pas sur les harmonies c'est exactement les mêmes hein si vous les avez bien noté regardez bien bien regardez la 7ème c'est la retraite à 20 ans les méchants pareil la même chose ou alors avec le break pam pam vous regarderez le guide hein j'aurais pu faire plein de versions hein et alors là on va faire des la 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 hein c'est à dire on va chanter le pont mais en la 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 avec des onomatopées vous pouvez être polom polom faites ce que vous voulez je vais faire la 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 c'est très simple hein donc la 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 2 7ème la 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 fin majeure 7ème sale minère 7ème la 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 je chante la mélodie tout simplement mais en la la do 7ème la 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 c'est la même chose là attention si bm majeure 7ème la 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 minère 7ème la 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 note de chant les la do dièse hein n'est ce pas ? Et évidemment, quatrième et dernier couplet, ils font l'amour le samedi, les gentils. Donc je vous reprends peut-être à partir du premier pont, le premier pont et le couplet, d'accord ? Le troisième couplet, allez ! C'est comme un guignol spectacle permanent, et vive l'école, et vive le régiment. Tout le monde en rigole, et tout le monde y croit, mais pourtant, Au quittat de l'antipathie, elle est gentille, au quittat un gros penchant, les méchants. C'est travail, famille, patrie, les gentils, c'est la retraite à vingt ans, les méchants. Et c'est reparti ! Quatrième couplet, nous dit ça, ré mineur septième, bien sûr. Ils font l'amour le samedi, les gentils, sol mineur septième, do septième. Ils font ça n'importe quand, les méchants, enfin, majeur septième. Crèveront le cupéné, les gentils, mi septième, la septième. Ils crèveront le cœur content, les méchants, ré mineur septième. Et alors là, nous faisons la fin, les ré mineur septième, gent, do, fondamental, tierce majeure, quinte, do, mi, sol, ti, retours, ré mineur septième, ti, mé, chants. Et alors là, donc, sol, qu'est-ce que je raconte, sol? La septième, bémol neuvième, que vous connaissez, méchants. Alors, regardez cette belle harmonie, ré mineur, n'est-ce pas? Ici, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. C'est tout simplement la tierce, la majeure septième, pardon. Et ici, la neuvième, tout simplement, de ré. Voilà, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. C'est la septième et neuvième, pardon. Voilà, c'était dans la gamme de ré. Voilà, voilà. Vous entendez? C'est très joli. Je ne suis pas à la gamme de la, c'est à la gamme de ré. C'est une distraction à la vue qui m'a perturbé. Pardonnez-moi. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, majeure septième. Ce n'est pas la septième non plus, c'est la majeure septième. Octave, neuvième. Voilà, donc, notez ré, mineur, majeure septième. On l'a vu au début, hein? Mineur, majeure septième et neuvième. Donc, il suffit simplement de faire la basse en ré. N'est-ce pas? Donc, doublé, ça donne plus de profondeur. Fa, la, do dièse, mi. Alors, évidemment, si vous êtes habile, vous pouvez envoyer l'arpège, hein? Mais sinon, vous restez là et c'est déjà très beau. C'est une très, très belle harmonie. J'aime beaucoup. Bien, mes amis, je crois que vous avez tous les outils pour faire cette superbe chanson. Quel, Michel Fuguin, quelle mélodiste tout de même. Ah là là, j'ai toujours aimé ça. Donc, il n'y a rien d'étonnant. Voilà, à ce que je vous la propose. Et donc, maintenant, passons à la bossa nova. Donc, la bossa nova, pour donner de la cadence, ceux qui sont un petit peu plus avancés, on va refaire évidemment les mêmes harmonies, mais on va les cadencer. Donc, sur le ré mineur, donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va avancer ensemble de manière très simple. Je voulais un petit peu plus améliorer dans le guide, mais c'est pour vous donner un résultat d'ensemble. C'est pour me délier un peu les doigts. Mais sinon, on va regarder ça vraiment de manière très, très simple ensemble. Donc, vous pouvez faire des fantaisies. Pas, yes, sur sol, puisqu'on commence sur sol mineur. Ou alors, si vous voulez, pam, pam. Donc, ré mineur septième. Donc, qui sait qui est très gentil ? Les gentils. Sinon, qui sait qui est très gentil ? Ça, c'est des fantaisies à moi, hein ? Les gentils. Premier temps, les gentils. Donc, on va utiliser la quinte, qu'on soit en mode majeur ou en mode mineur. La fondamentale reste en place. Donc, où est la quinte ? 1, 2, 3, 4, 5, c'est ré, alors l'occurrence, en majeur. Mais 1, 2, 3, 4, 5 en mineur, c'est exactement la même chose. Donc, on se moque, pour notre main gauche, du mode majeur ou mineur que nous allons employer à la main droite. Donc, je viens de la fondamentale en place. Et on va retourner systématiquement la quinte. Donc, pour vous éviter de chercher où se trouvent les quintes, dans les gammes, si vous ne les connaissez pas très très bien, moi, c'est automatique. Donc, on va rester plus longtemps sur les mesures. Ça me donne le temps de chanter la mélodie. Ça me donne le temps de vous donner le nom de l'harmonie et le nom des deux notes. Et comme vous avez une belle vue du dessus, je vous enlève la nullaire et le majeur. Je vous laisse l'auriculaire et l'index, comme ça, deux petits doigts suffiront pour cadencer la chose. Donc, allez, qui c'est qui est très gentil ? Elle est gentille. Alors, Sol mineur septième, on a Sol et Ré, bien sûr, la fameuse quinte renversée dont je vous ai parlé, le Ré. Alors, de temps en temps, vous pouvez peut-être envoyer la neuvième, vous voyez, pas alternée, si vous voulez, donner une petite couleur. Je crois que je vous l'ai fait dans le guide, enfin, ça vient automatiquement, voyez-vous. Ça donne une petite couleur. La neuvième qui est également la seconde. Mais comme c'est une extension, on parle de neuvième, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que vous quittez la fondamentale, mais la fondamentale, on l'a déjà. C'est une redite, n'est-ce pas ? Ensuite, regardez bien, très simple. Neu septième, où est la quinte ? Le Sol, vous avez compris. Je garde la fondamentale et je renverse le Sol. Qui c'est qui est très méchant ? Les méchants ! Donc, Fa majeure septième. Alors, évidemment, vous mettez la cadence qui vous intéresse, c'est-à-dire plus lent, plus rapide. Fa majeure septième. Alors, voyez-vous. Voilà, vous exercez tranquillement. Donc, Fa majeure septième. Donc, Fa avec Do. Ensuite, qui a tous les premiers prix. Donc, Si bémol et Fa. Toujours Si bémol majeure septième. Ensuite, Mi septième. Donc, Mi et Si. Les gentils. Ensuite, La septième. La et Mi à la main gauche. Qui roupillent au dernier. Qui rend les méchants. Si vous voulez vous amuser. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Vous voyez ? Ou alors, vous restez là sagement. Et là, vous pouvez faire. Pam, pam. Si vous voulez. Il y a plein d'autres choses à faire. Mais je ne chalournis pas la note. Donc, pam, pam. Et là, boum, on revient. Deuxième couplet. Si vous voulez repartir. Vous pouvez repartir. Do, dièse. Qui fait des économies. Les gentils. Si vous voulez vous amuser. Mais sinon. Moi, je suis contenté de faire. Hop. Tout simplement. Vous voyez ? Ré, mineur, septième. Qui fait des économies. Et là, je lance la bossa. Les gentils. Donc, pam, pam. Les gentils. Et qui gaspille son argent. Les méchants. Donc, ouais. Do, c'est toujours Do et Sol. Les méchants. Fa, majeur, septième. Fa et do. Si, bémol, majeur, septième. Donc, si, bémol et fa. Qui c'est qui vend des fusils ? Les gentils. C'est très pratique. On est tout de suite à côté. Mi, septième. Mi, et si, la septième. La et mi. Qui c'est qui se retrouve devant les méchants ? Ou alors, pam, 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 pam. Mais si vous voulez enchaîner. Pas faire de break et enchaîner. Lui, il fait un break. Mais si vous voulez pas, là, là. C'est comme un guignol. Donc, on est sur le pont. Sol, mineur. Mais Sol et Ré. Comme un guignol. Spectacle. Do, septième. Mais Do et Sol. Permanent. Fa, majeur, septième. Vous pouvez vous amuser à faire cette fantaisie aussi. Et vive l'école. Elle n'existe pas. C'est moi qui m'amuse. Vive l'école. Donc, Do, septième. Et vive le régiment. Fa, majeur, septième. Si vous êtes un peu plus free, habile, vous montez comme ça, voyez-vous, de manière diatonique. Et tout le monde en rigole. Et voilà. Donc, si bémol, majeur, septième. Avec Fa. Tout le monde en rigole. Donc, La et Mi. Et tout le monde en réminère, septième. Alors, s'il y a deux notes, c'est difficile. Mon, di. Vous jouez seulement qu'une note. Ré mineur, septième. Do, septième. Croix. Donc, ça fait mon, di. Croix. Mais pourtant. Et là, bien sûr. Pour qu'il y a deux, pour qu'il y a deux, l'antipathie, l'est gentil. D'accord ? Ou alors, une fois que vous êtes là, et là. Pour qu'il y a deux, l'antipathie. Allez. Ou alors, pour qu'il y a deux, l'antipathie, l'est gentil. Vous voyez ? C'est des options, avec la neuvième, si vous voulez. Allez. Do, septième. Do et sol, bien sûr. Au guitar, gros penchant, les méchants. Fa, majeur, septième. Vous pouvez faire ce genre de fiori d'amusement aussi. Je ne me souviens plus si je l'ai fait ou pas. Vous descendez tout d'un demi-ton, vous voyez ? Pa, ma, ma. Ça donne une petite, ouh, petite vague. Toxiclouze, voyez-vous. Alors, c'est travail, famille, patrie, l'est gentil. Donc, si bémol, majeur, septième. Si bémol et fa. Mi, septième. Donc, mi et si. Rien de changer. La septième. Donc, la et mi. C'est la retraite à 20 ans. Les méchants. Et alors, hop, hop. La sept, neuvième à compter. Et là, pa, la, pa. La, 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 la. Donc, sol mineur septième. Do septième. Fa majeur septième. Cèdre. Sol mineur septième. Do septième. Fa majeur septième. Si bémol majeur septième. La septième. Ré mineur septième. Do majeur do septième. Ré mineur septième. Sol, bémol, la septième, neuvième bémol Et là évidemment, boum, rémini en septième, dernier couplet Ils font l'amour le samedi, allez les gentils Do septième, do avec sol, ils font ça n'importe quand Les méchants, fa, majeure, septième, donc fa et des do Si bémol, majeure, septième, si bémol, les fa Ils crèveront le cube, les mi, les gentils Mi septième, donc mi et fa La septième, ils crèveront le cœur content Les méchants, les ré, mineur, septième, chant, do, majeur Dis, les méchants Ou alors évidemment, si vous avez les moyens Au moins un aller-retour, là juste sur l'octave Ou alors plus loin Les méchants Je conserve cette harmonie parce qu'elle lui tient à cœur aussi Et moi aussi, elle est belle celle-ci Ré, mineure, majeure septième, neuvième Ça m'a toujours plu Alors, bien, une sorte de dissonance harmonique très belle Bon, alors voilà Comment vous dire, donc on a les harmonies On a tout ce qu'il faut Ben, ma fou, on a tout Ben oui, je crois qu'on a tout Alors, je vous le rejoue peut-être avec les la-la-la En vous, à partir de troisième couplet Allez On quitte à de l'antipathie Les gentils Je ralentis On quitte à un gros penchant Les méchants Beaucoup plus lents, voilà C'est travail, famille, patrie Les gentils Voyez-vous C'est la retraite à 20 ans Les méchants Par exemple, si vous voulez pas faire de stop La 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 Ils font l'amour le samedi Les gentils Ils font ça n'importe quand Les méchants Ils crèveront le cubier Les gentils Ils crèveront le cœur contre Les méchants Les gentils Les méchants Voilà Oui Méchants Par exemple Il y a tellement de manières Voilà Voilà mes amis Alors je vous ai épargné bien sûr Les choses que je fais Par exemple la 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 Tous les passages qui peuvent être délicats Difficiles Là Mais si vous êtes très avancé Evidemment Vous maîtrisez ça Très bien Donc merci de votre attention cette chanson bien entendu qui me tenait à coeur aussi comme toutes celles que je vous propose sur ma chaîne se trouve dans une grande playlist bien entendu de chansons dites latines bien entendu ce qui est très courant chez Michel Fugin il n'y a pas que lui bien entendu puisqu'il y a énormément de compositeurs brésiliens hispanisants écoutez je vous invite à la regarder à l'explorer c'est passionnant de toute façon je vous propose que des choses que j'aime mais je vous remercie beaucoup de votre fidélité de votre passion comme je peux essayer de vous la transmettre ou en tout cas de la partager avec altruisme donc n'hésitez pas aussi vous découvrez aussi une grande playlist abondante du génie musical qui est Carlos Tom Jobim et puis de la passion de ma vie Michel Legrand aussi pour lequel j'ai un grand amour musical depuis toujours voilà donc n'hésitez pas il y a vraiment beaucoup de choix évidemment c'est à ma manière c'est les covers à ma manière je vous propose des choses aussi j'essaie de les mettre à disposition pour des débutants voilà et surtout de trouver ce compromis entre la transposition la clé de transposition pouvoir quand même vous le chanter même peu ou prou voilà et que vous après voilà vous puissiez vous épanouir voilà après voilà donc quand c'est qui transpose cette transposition à zéro vous pouvez jouer sur un piano acoustique voilà vous n'êtes pas du tout en décalage voilà avec ma voix car moi je ne suis qu'un guide voilà donc merci beaucoup de votre fidélité je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures voilà tout aussi passionnantes j'espère voilà merci à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt